Pour être député, je ne pouvais que signer et assumer ma signe. Il vous souviendra que le premier vice-président a déclaré « Urbi et Ur-Orbi » que l'organisation du congrès coûterait 7 millions de dollars américains. Cette déclaration a jeté le discrédit de notre institution et a terni l'image de marque de l'Assemblée, alors que nous, députés, sommes tenis à préserver cette image suivant l'article 121, alinéa 2. Il a donc violé notre loi interne. Je tiens à féliciter les présidents des deux chambres qui ont rappelé à l'attention de nos populations sa déclaration n'avait aucune base. Dans toute la courtoisie, l'honorable Jean-Jacques Mamba à qui j'exprime ma solidarité lui a adressé trois correspondances auxquelles il n'a pas répondu. Ce faisant, il a démontré un manque de courtoisie manifeste en violation de l'article 6 visé en alinéa 4. Chers collègues, nous nous inclinons devant la mémoire des pères de la démocratie congalaise, Etienne Tissékeliwa Moulomba. Nous saluons le combat de l'IDPS et nous attendons que ce parti puisse nous désigner conformément au réglement d'intérieur qui obéira aux critères de formation, d'expérience, de crédibilité, d'honorabilité qu'ont fait l'article 27 des réglementaires de l'intérieur. Je vous remercie.